bonjour bonsoir à toutes et tous ça doit être la première fois que je tourne une vidéo dans une tente mais voilà comme je l'ai expliqué dans une vidéo récente faite en thaïlande nous cherchons des solutions pour pouvoir aller marinella et moi donc ma compagne et moi en amérique centrale nous installer et il faut entre temps limiter les frais et aux philippines tout étant peu cher la solution qu'on a trouvé c'est de loger sous tente et donc vous voyez on a transformé notre tente en un véritable lieu de travail avec nos ordinateurs voilà donc si vous voulez en savoir plus allez revoir cette vidéo prise en thaïlande ou notamment je vous explique ce qu'il en est du prochain livre que je suis en train d'écrire sur l'intelligence des oiseaux et quand on parle d'intelligence des oiseaux on vient rapidement avec les corvidés les corbeaux les corneilles on sait que ces oiseaux sont capables de véritables génies alors on verra dans le livre les détails on verra la différence entre des oiseaux qui ne sont peut-être pas si bien adaptés que ça aux environnements dans lequel ils vivent et donc ils sont obligés de trouver des stratagèmes et d'autres qui sont parfaitement adaptés et donc ils n'ont pas besoin d'outils je pose souvent la question si vous prenez un pic en pique et pêche par exemple en pique vert qui a tous les outils intégrés le bec capable de creuser des trous pour faire son nid capable de creuser des trous pour aller chercher les insectes qui sont dans les écorces avec la longue langue la longue langue directile collante qui permet donc d'aller chercher des insectes est-il moins intelligent que le granivore ceux qui sont les plus connus c'est les pinceaux de darwin qui ont inspiré darwin dans sa théorie de l'évolution qui utilise par exemple une épine de cactus pour aller chercher des insectes dans des trous parce que lui je demande n'a pas le bec qu'il faut donc il ya le besoin et la possibilité de répondre à en besoin et si on n'a pas le besoin ne pas répondre aux besoins n'est évidemment pas en signe de non intelligence mais ici le but de cette leçon n'est pas d'approfondir ce sujet j'espère que vous apprécierez les détails qui sont donnés dans le livre mais de compléter notre connaissance de l'identification des corvidés dans le cadre de notre leçon sur les os de france il y a en fait trois choses intéressantes mais une dont on a déjà parlé dans la leçon précédente sur ce sujet il ya déjà longtemps c'était la leçon 12 nous sommes maintenant à la leçon 43 où on a parlé de l'étourneau qui est parfois confondu avec un corvidé mais enfin là maintenant vous avez largement dépassé ce stade les corvidés et les passereaux juvéniles alors les passereaux juvéniles on va plus y revenir mais éventuellement revoir cette leçon peut être pas mal parce que vous en aurez besoin pour l'identification de certains oiseaux de façon générale mais en particulier des corvidés par exemple en cas particulier c'est le cravabèque rouge et le chocarabèque jaune qui sont deux corvidés de même genre le genre pyrocorax hormis le genre corvus chez nous la plupart des corvidés sont des genres différents à le jeu chez nous le jeu des chênes et le seul garulus la pibavarde est la seule pica le casse-noi moucheté et le seul nussifraga etc on a les corvidés du genre corvus corneille corbeau là il y en a plusieurs et on a le crav et le chocard qui malgré une différence de nom ont le même genre au niveau scientifique ce sont des pyrocorax d'ailleurs tout comme la corneille noire et le corbeau freux portent deux noms de genres différents en français corneille et corbeau pour le même genre scientifique corvus alors certaines personnes voudraient que ça corresponde parfaitement il faudrait leur changer appeler corneille freux par exemple corneille noire corneille détour pour le chouca détour et puis grande corneille pour le grand corbeau ou alors on met tout en corbeau alors il faudrait voir s'il n'existe pas une autre espèce que le corbeau noir parce que la corneille noire deviendrait le corbeau noir à ce moment là le corbeau détour pour le chocard détour etc bon il ya des gens qui veulent faire ça et moi je suis contre parce que si on fait correspondre parfaitement les non scientifiques et des noms français au niveau rigueur scientifique c'est bien mais finalement les noms français ils servent plus à rien autant utiliser directement le non scientifique et donc pour protéger les noms français il faut garder leur singularité je prépare une vidéo très détaillée je voulais déjà dit sur ce sujet mais avec les difficultés administratives couplé au temps que je passe pour les voyages entre les déplacements donc entre les différentes îles etc j'ai mis 36 heures entre l'île de penang où j'étais il ya encore un peu plus d'une semaine et l'île de l'été où habite marine est là donc ma compagne où je suis maintenant ben évidemment pendant ce temps là c'est difficile de travailler donc le temps avance évidemment écrire le bouquin donc j'ai pas le temps de faire toutes les vidéos que je voudrais mais bon voilà ça avance petit à petit et voici donc la leçon 43 sur les corvidés alors hormis la difficulté de distinguer le crave et le chocard notamment lorsque le crave qui est en bec plus long que le chocard est juvénile parce qu'à ce moment là le bec est plus court c'est très souvent le cas je le dis dans cette vidéo je vous le rappelle très souvent chez les oiseaux le juvénile en bec plus court que l'adulte en plus avec l'histoire des commissures jaune coloré mais bien souvent jaune le bec plus court qui n'a pas encore la couleur rouge de l'adulte et bien le jeune crave à bec rouge peut être confondu avec le chocard voilà ça c'est vraiment le genre de difficulté classique alors soyons clairs pour un individu isolé ou une photo ça peut être en casse-tête de voir la différence de forme notamment mais sur le terrain lorsque le crave à bec rouge est à ce stade en juvénile tout frais qui a encore le bec plus court et jaune il est très souvent avec ses parents donc vous allez dire le problème est vite réglé sauf que dans beaucoup d'endroits en particulier en france lorsqu'on voit en chocard il y a bien souvent des craves qui sont mélangés alors ils sont pas strictement toujours ensemble par exemple en bretagne il n'y a que des craves il n'y a pas de chocard parce que le chocard c'est un oiseau d'altitude alors que le crave c'est plutôt un oiseau de falaise mais quand vous êtes dans les pyrénées par exemple les deux sont presque toujours mélangés vous voyez un individu avec jaune entouré d'un individu avec rouge est ce que ça prouve que c'est un jeune crave et bien pas en 100% bon ceci dit pour ce cas particulier le guide ornitho normalement est suffisant je n'ai rien à vous apporter de plus je pointe simplement le problème notez que la leçon précédente on a parlé des chants des oiseaux dans le cas des rapaces nocturnes puisque chez les rapaces nocturnes c'est de loin le chant qui permet le plus souvent des identifiés et je vous ai expliqué la différence entre les chants et les cris enfin je voulais plutôt rappeler je vous invite à aller voir des vidéos plus détaillées que j'ai fait pour avoir justement toutes les précisions et chez les corvidés c'est particulièrement intéressant parce que les corvidés en fait ils chantent relativement rarement par contre il crie énormément le problème des cris c'est que c'est leur vocabulaire et donc il ya beaucoup de variétés ceci étant dit il ya des corvidés pour lequel vous serez très content d'identifier les cris c'est le cas du cas noix mouchetée on entend plus souvent qu'on le voit qui a quand même une voix assez particulière le jeu des chins qu'on entend très souvent en forêt et puis quand vous voyez en corvidé noir en corvus brièvement ou en chocard ou en crave en vol c'est pas toujours si évident si vous n'avez pas eu le temps de voir la couleur du bec à contre jour etc le cri est souvent absolument diagnostic comme on dit en anglais ça vous permet d'identifier directement alors ce que je vais faire c'est que je vais pas vous rappeler comment aller étudier les chants sur xenocanto parce que je voulais expliquer dans la vidéo sur les chants ainsi que dans la vidéo sur les nocturnes par contre je voudrais vraiment vous faire écouter deux trois petites choses pour que vous preniez conscience de certaines informations que je vous fais ici évidemment vous croyez certainement ce que je vous raconte sur parole mais quand on l'entend ou qu'on le voit et bien ça permet d'être retenu beaucoup plus facilement alors écoutez bien vous connaissez certainement le cri classique du jet des chins que même les non ornithologues connaissent tellement il est classique en forêt je vous le remets rapidement ici cette espèce d'alarme de la forêt qui alerte tous les oiseaux du coin écoutez un petit peu le chant du jet des chins assez extraordinaire écoutez et c'est quelque chose d'alors de la forêt ? donc on le dit Je voudrais aussi vous faire écouter la voix du casse-noix, qui est vraiment très intéressante. Et si l'oiseau est sous-observé, parce qu'en fait il est assez difficile à voir, contrairement aux autres corvidés, enfin c'est l'un des corvidés les plus difficiles à voir, je dirais le plus difficile en Europe, et donc il a tendance à être sous-observé, même dans les endroits où il est relativement commun. Donc ça vaut la peine peut-être que nous l'écoutions ensemble, pour vous donner envie de creuser, écouter. Et alors, rapidement, la différence entre le chocard et le crave. C'est parti. Sinon, je n'ai pas encore fait les exercices sur la repasse nocturne, parce que les précédents sur les faucons, il y a eu très peu de répondants au début. Finalement, il a fallu attendre mon temps pour que vous vous décidiez à participer. Donc, j'ai attendu. Je ferai vraisemblablement une série d'exercices pour les deux leçons ensemble. Ce qui sera une bonne chose, puisque je vais profiter du fait que je dois faire des chants de nocturne, pour y ajouter quelques corvidés. Ben oui, vous identifierez donc aussi quelques corvidés à la voix. Voilà. Sinon, j'entends qu'en plus des bruits du village, il y a la pluie qui se remet à tomber. Et donc, ça va encore empirer la qualité de mon enregistrement. Je vais donc terminer la vidéo ici. De toute façon, je pense avoir fait le tour. S'il vous reste des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir, ou bien sous la vidéo, voire sur mon site internet, pourquoi pas. Les possibilités de communication ne manquent pas. Je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël. Je vous rappelle que j'ai d'ailleurs une vidéo destinée aux naturalistes et leur façon ou pas de fêter Noël. C'est une vidéo que j'ai faite à l'époque de la pandémie, mais le message que je fais passer est toujours valable, à mon avis. Et j'ai réécouté cette vidéo. Moi, personnellement, je la trouve intéressante. Si vous faites des vidéos, vous comprendrez que parfois, réécouter ses propres vidéos, ça vous rafraîchit la mémoire. Surtout qu'on en a fait beaucoup et qu'on ne se souvient pas toujours des contenus de toutes celles que l'on a publiées. Dans mon cas, je suis à plus de 190. Je vous dis donc à très bientôt et aussi une très bonne fin d'année, bien entendu.